La résolution est approvata. C'était pourtant un souhait de certains eurodéputés. Europarle TV a rencontré les différents acteurs du dossier, parlementaires européens, représentants de l'autorité palestinienne, ambassadeurs israéliens, historiens. Tous nous ont dévoilé leur vision du dossier. Marie Arena est une eurodéputée socialiste belge. C'est sa famille politique qui a poussé le Parlement européen à se prononcer sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien. Pour elle, il y avait urgence. Aujourd'hui, l'évolution qui a été faite du territoire palestinien montre qu'on va vers une non-solution, c'est-à-dire la solution à deux États ne pourrait plus être possible. Et donc il faut faire un stop à ce qui se passe aujourd'hui et ensuite mettre effectivement les différents acteurs autour de la table. Et pour ça, il faut qu'ils puissent y avoir cette reconnaissance. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de reconnaître et d'ensuite continuer à discuter. Une position partagée par l'ambassadrice de l'autorité palestinienne auprès de l'Union. Pour Elie La Chaïd, la reconnaissance d'un État palestinien est un frein à la colonisation israélienne. Israël dit qu'elle négocie, mais entre-temps colonise des territoires jour après jour. Aujourd'hui, il y a plus d'un demi-million de colons dans les territoires palestiniens, un mur long de 700 kilomètres et une Jérusalem-Est complètement assiégée et annexée. Si nous refusons cette solution des deux États, si nous permettons à ce gouvernement de continuer à coloniser le territoire en créant de nouvelles colonies partout, comme il le fait aujourd'hui, nous allons vers une guerre civile dans un seul État où il y aura dans quelques années, en 2020, autant de Palestiniens qu'israéliens. Les sociodémocrates européens souhaitaient une reconnaissance de l'État palestinien sans condition préalable, impensable pour réunir une large majorité au sein de l'hémicycle. Après négociation, le texte adopté stipule que le Parlement européen soutient le principe d'une reconnaissance de l'État palestinien et la solution fondée sur deux États et affirme que cela doit aller de pair avec la relance des pourparlers de paix. La vraie reconnaissance de la Palestine, c'est la fin de ce processus de négociation entre les deux parties, parce que les deux parties existent bel et bien aujourd'hui, les Israéliens et les Palestiniens. Une condition importante, c'est la démocratisation des acteurs qui se trouvent face à face dans les négociations. Or, on a un État démocratique, l'État d'Israël, on n'a pas devant un État qui fonctionne selon les règles de la démocratie. Donc un premier pas pour vraiment faire bouger les choses, c'est de soutenir une vraie démocratisation des Palestiniens. Et cela, évidemment, signifie l'isolement de toute faction qui nie les principes de la démocratie. L'enjeu pour les eurodéputés qui ont massivement voté en faveur du texte, c'est d'encourager la reprise du dialogue de paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais comment ce message est-il perçu par l'État hébreu ? L'ambassadeur israélien auprès de l'Union est très clair sur ce point. La chose est que vous ne pouvez pas renforcer à les Palestiniens et Israéliens vos opinions de l'extérieur. Je suis désolé. Ce sont deux entités indépendantes et elles doivent faire ça et faire ça par-ils, pour eux-mêmes et pour leurs personnes. Vous voulez, je comprends, ou c'est ce que les parlementaires me disent, de pousser aux Israéliens et aux Palestiniens à parler d'un autre. La reconnaissance d'un État palestinien clive la société israélienne. Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d'Israël en France, fait partie d'un groupe de 800 intellectuels israéliens signataires d'une pétition en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. La solution sera internationale, imposée ou ne sera pas, pour des raisons diverses, et notamment l'extrême faiblesse politique des adversaires. Nous pouvons faire la guerre, pour ça il ne faut pas être fort politiquement, la guerre unie. Pour faire la paix, c'est une autre affaire. Quand Rabin a essayé, le premier ministre de Saak Rabin, elle a été assassinée. Donc ce qu'on demande aux Israéliens et aux Palestiniens de faire, ce sont des choses extraordinairement pénibles qui divisent profondément. Même sans valeur juridique, le vote enterriné par le Parlement européen est important et chargé de symboles. C'est le seul lieu où s'exprime l'opinion des sociétés de 28 États membres. Ce n'est pas rien, c'est un demi-milliard de citoyens européens. C'est totalement incohérent que le Parlement européen ne reconnaisse pas le partenaire avec qui il travaille. Je suis ambassadeur auprès de l'Union européenne. Qui je représente ? Cet État palestinien. Et plus la situation s'éternise, et plus on sent monter cette espèce d'horreur qui est une société à la fois contrainte de vivre ensemble, les deux moitiés sont contraintes de vivre ensemble, et inégalitaire par définition, et n'occupant, inoccupé. Donc s'il n'y a pas d'État palestinien, s'il n'y a pas de divorce, s'il n'y a pas de frontière, puisque nous n'avons pas encore de frontière, c'est une anomalie en droit international, et bien nous aurons cette situation-là, et à ce moment-là, ce sera tout simplement la fin du projet sioniste. Après le Parlement européen, c'est devant le Conseil de sécurité de l'ONU que s'est déplacé le combat diplomatique entre l'autorité palestinienne et Israël. Les Palestiniens y ont déposé une feuille de route pour une paix durable. Si acceptée, elle établirait la paix d'ici 2015, et le retrait des troupes israéliennes des zones occupées avant fin 2017.